Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert pour une vidéo dans cette vidéo je vous propose tout simplement de crafter ensemble la Black Star éveil de Mamago donc bah écoutez, sans plus attendre on est parti, mais comme d'habitude un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est un soutien énorme et si vous voulez me soutenir un petit peu plus n'hésitez pas à rejoindre les membres VIP en cliquant sur le bouton rejoindre, et bah écoutez, on est parti pour la vidéo et voilà on est parti, on se retrouve sur le perso donc vous pouvez voir ici, on va commencer tout simplement par les pré-requis, donc les pré-requis comme d'habitude pour toute arme Black Star, c'est le vestige de la faille, donc soit looter via les failles obscures en bas vous avez la petite tête de monstre qui est là, donc vous les faites et vous avez peut-être une chance d'obtenir les vestiges de faille ou sinon ça s'achète à l'HV pour 70, entre 70 et 75 millions après, autre pré-requis, c'est les 3 armes de boss, là c'est 3 bouclés de nouveur mais vous pouvez prendre autre chose des armes, du stuff de boss prenez ce qui vous intéresse le mieux ce que vous avez looter et il vous faudra pour finir l'énergie spectrale que vous pouvez looter dans les zones de farm ou plus facilement au bois d'épines je dis plus facilement, c'est entre guillemets bien sûr ça dépendra de votre RNG voilà les pré-requis, donc je répète le vestige de faille, les 3 armes de boss et l'énergie spectrale à looter dans les zones de farm donc pour l'énergie spectrale, petit rappel pour ceux qui cherchent à savoir où c'est que ça se loote, vous faites échappe et vous avez le wiki butin voilà informations sur les objets en butin donc vous cherchez la zone où vous voulez farmer je sais pas, par exemple on veut farmer au fogan la vallée de titium vous voyez que vous avez le sérap et bien sûr vous avez de l'énergie spectrale les nagas pareil, vous pouvez la looter les varagons vous pouvez les bandits de gaz vous pouvez aussi les quadris vous pouvez aussi voilà les croissants on peut aussi il y en a plein il y a plein de zones comme ça où vous pouvez looter donc là on est parti on va lancer la quête donc la quête c'est très simple clic droit lieu d'échange c'est plantation de Blenor donc plantation de Blenor je vous remonte sur la map on est ici aux alentours de Calféon donc on zoom plantation de Blenor c'est juste le petit village ici et vous allez voir la petite dame qui est ici Martha Krien vous lui parlez et là vous avez toutes les armes ou armures Blackstar qui sont craftables donc nous aujourd'hui on va faire l'arme d'éveil hop on est parti on prend la quête soudain vous entendez une toux sèche derrière vous ok c'est le nain donc la quête a apparemment changé donc c'est plutôt sympa hop on lui parle on ferme on valide donc la quête c'est ici allez voir l'archéologiste qui a rendu visite à Martha donner le vestige à Olivier donc navigation il est juste à côté ici le petit nain on lui parle on lui donne le vestige il va nous donner un petit peu d'XP c'est plutôt sympa là on voit arme d'éveil sombre étoile l'archéologue tendu on prend la suite ils vont nous donner un éclat de vestige de la faille hop donc là ils nous disent parler parler à Bram à l'atelier mystérieux de Calphéon donc bah écoutez on est parti naviguer on clique sur naviguer on est parti on se retrouve là-bas hop on est arrivé donc vous pouvez voir qu'il faut aller là-bas derrière les meubles hop on parle à Bram on lui parle transmettre les amitiés d'Olivier on spam ici on va récupérer l'éclat de vestige un peu d'XP on suit la quête arme d'éveil sombre étoile maison secrète maison secrète on est parti on prend et nous sommes partis ici ils disent montrer l'éclat des vestiges de la faille à Jovan Grolin dans sa rédisance au camp côtier de Gaïa donc on est parti on se retrouve là-bas donc voilà on est arrivé au camp côtier de Caïa on descend de la monture et là on va voir le monsieur à l'étage ici on lui parle à la petite transmettre les éclats les archives du roi hop il faut aller ici au petit bouquin juste derrière on valide on parle ici à la petite dame qui est Laura Eniel on récupère de l'XP grand prêtre pénitent hop c'est bon c'est fait ils nous disent d'aller voir Bachot Ladrieco à au monastère abandonné on est parti on ressort de la petite maison on remonte sur le Dada et on se retrouve là-bas donc bien sûr je vous rappelle les quêtes vous avez juste à cliquer sur le petit bonhomme pour y aller directement ou la petite flèche vers le bas afin de vous tracer le chemin voilà nous sommes arrivés devant Bachot Bachot hop on lui parle on rend la quête on prend la suite évidemment donc vous pouvez voir que au niveau 59 chaque quête me donne 1% du 59 c'est plutôt assez intéressant donc là ils nous disent tout simplement d'examiner l'ordre secret donné au chevalier des ombres donc on est parti on va aller voir ça tout de suite c'est juste ici let's go bon là on va dézinguer tout parce que sinon ils vont nous embêter on parle ici pour examiner les ordres on est en train de se faire taper donc voilà la quête est finie il n'y a plus qu'à cliquer sur la petite flèche pour la rendre et ça nous trace la route il n'y a plus qu'à suivre le petit chemin sur la mini map hop on est à nouveau arrivé devant Bachot hop on lui parle on prend la suite un jour douloureux toujours presque 1% d'XP on est bon donc là ils nous disent tout simplement de descendre vers le temple de où on a Xerqa la toute première fois quand vous faites votre histoire principale et bien écoutez on se retrouve là bas donc voilà on est arrivé donc hop on va par là on descend on va tout droit vers la statue là bas la stèle plutôt on lui parle on lit ce qu'il y a dans le dos et voilà on peut retourner valider la quête donc on clique comme d'habitude sur la petite flèche et ça nous y emmène donc on peut voir que c'est pas très loin donc voilà on est arrivé près du lac pour revoir Laura on lui parle on rend la quête on récupère un petit peu d'XP c'est plutôt bien on prend la suite colline historique hop on est parti donc là on va au niveau de la forêt des cendres aux forêts distordus voilà on va plutôt même à l'avant-poste haché donc vous pouvez voir qu'on est quand même parti de Calphéon on arrive ici donc ça fait de la trotte donc nous voilà arrivés à l'avant-poste haché donc on parle à l'UCL ici montrer l'éclat du vestige très jolie armure d'ailleurs hop on récupère l'XP on prend la suite de la quête c'est apporter l'expoir hop donc là il faut tout simplement se rendre ici afin de trouver le tissu le tissu et donner à Thulide ok on est parti on se retrouve évidemment comme d'habitude sur le spot donc pour ceux qui auraient du mal à trouver un Thulide c'est tout simplement vous suivez la petite la petite route et vous arrivez ici hop dans les fougères là vous avez un petit chemin qui vous les emmènent hop on va jusqu'au fond de la grotte c'est un renard rose forestier on lui parle donner le tissu on continue paris on lui donne le vestige on lui parle on lui parle les âmes corrompu la suite je suis un bonhomme on va voir les dégâts qu'on fait ça va voilà c'est fait donc on a vaincu le monstre il faut examiner les archives du Caphras et les archives secrètes de Caphras hop c'est ici juste à côté on parle on parle on parle bon bien sûr si c'est votre première fois je vous invite à lire l'histoire c'est plutôt intéressant on reparle après au Ronaros il va nous donner une petite pierre l'esprit qu'il veut nous faire causette on lui parle évidemment hop qu'on a pu récupérer cette petite pierre là hop on la met ici avec les autres donner le fragment de sang tâché à Laura dans la forêt des cendres donc Laura forêt des cendres on est parti let's go donc voilà quand vous suivez la route tout simplement on arrive ici au niveau de Laura on lui parle on lui donne le fragment là elle va nous donner l'oeil de l'angoisse là il faut choisir comme d'habitude la version difficile ou la version facile et bien écoutez nous on va prendre la version difficile c'est parti on prend la version difficile on se retrouve à l'hôtel juste au nord alors on se retrouve au niveau du brasier donc ici il nous dit tout simplement vaincre l'incarnation de la corruption sacrifier l'oeil de la désolation sur le brasier donc on y va donc pour faire l'oeil de la désolation il faut déjà chauffer les trois armes de boss donc on est parti vu que c'est les trois mêmes je peux faire à la suite donc ça vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos c'est la même chose on s'embête pas on y va donc pour faire l'oeil de la désolation c'est tout simplement ceci avec ceci et là il vous faut transformer via la manufacture donc elle le petit marteau on met ça et ça et nous sommes bons on peut transformer et là il faut laisser le temps qu'elle veuille bien crafter donc ça peut aller du premier coup comme maître très longtemps ça va dépendre de son agilité avec le petit marteau si elle se casse les doigts ou pas voilà du premier coup elle est pas mauvaise donc on part le brasier hop épreuve d'astral donc on va descendre le boss va être en bas tout simplement donc je vous passe le boss et puis on se retrouve juste après et voilà la fin du combat c'est fait on peut invoquer l'esprit occulte hop on valide on prend on prend le drap la suite juste après puisqu'il faut sacrifier l'oeil hop on remonte au niveau du brasier à toute vitesse hop sans se manger un mur ça serait pas mal un petit muret plutôt hop on est ici on lui parle remettre on valide on récupère la petite griffe on récupère le lot de récompense destin tragique hop on valide on prend la suite hop l'esprit occulte qui nous parle l'histoire a un petit peu changé je vous conseille vivement quand vous la faites de la lire pour ceux que ça serait la première fois parce que c'est plutôt pas mal donc là ils nous disent retournez voir Jovan Grelin dans la résistance au camp côtier de Gaïa bah écoutez on est reparti let's go alors juste pour petite information comme vous pouvez le voir ici voilà le stuff avec lequel j'ai fait le mode difficile avec une magicienne donc 244 AP en éveil 299 DP on est plutôt correct et voilà de retour au camp côtier on monte et on va parler à la petite ici on monte la griffe il faudra sûrement aller voir Dorin Morgreen du coup hop j'ouvre la map effectivement il suffit d'aller au helm voir Dorin Morgreen pour crafter du coup l'arme bah écoutez on se retrouve là-bas et voilà nous nous retrouvons du coup devant Dorin Morgreen hop on lui parle on valide puissance d'ator l'ancien ok pas de soucis on prend on lui parle on lui donne évidemment la petite griffe activer le pouvoir ancien ok donc on va derrière lui on parle à l'espèce de cristal on valide fraillement d'arme éveille sombre étoile on valide on récupère la partie d'arme là on redescend où on attend que ça se craft donner le cristal à Dorin hop confirmer on prend ensuite une énergie spectrale c'est pour ça que je vous avais dit qu'il vous la fallait hop on lui parle on lui donne l'énergie on valide l'artisanat là on va la crafter carrément donner la partie hop donc du coup là on retourne derrière on commence à forger l'arme là il va nous mettre un grand coup de marteau pouf voilà c'est fait c'est validé ils sont ici on parle à Dorin on récupère on récupère les sphères et deux pierres noires magiques parfaites voilà pour l'arme sombre étoile nous l'avons ici dans l'inventaire on va ouvrir le petit bundle avant de partir on a récupéré quelques pierres noires ici des traces d'origine pas grand chose de ouf on va les équiper pour voir un peu ce que ça donne voilà on a des petits oeufs de dragon ou je sais pas quoi dans la mémine et bah écoutez moi j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu pour ceux qui hésitaient à la crafter voilà c'est pas très compliqué beaucoup de balades beaucoup de parlotes beaucoup d'xp aussi si vous êtes en dessous du level 61 je pense ça fait plutôt pas mal d'xp là j'ai pris 15% à peu près voire plus 15% minimum d'xp pour cette quête donc c'est plutôt assez sympathique et bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mais comme d'habitude un petit pouce bleu un petit commentaire sous la vidéo un petit abonnement si c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt bon jeu à tous bye bye